bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à part un pas à décoration alors nous allons faire des coussins vous savez en ce moment c'est la mode ces coussins un petit peu bohème pour cela et bien écoutez je vous ai fait une petite revue avec des différents fils de chez asian à des prix très compétitifs qui vous permettront de faire de très jolis coussins pour trois fois rien alors j'ai choisi ce fil alors si vous voyez la vidéo verrez que ce n'était pas réellement choix c'était un petit peu une erreur de ma part une erreur dans le coloris pas dans le fil le fil est parfait simplement le coloris il est un petit peu trop clair pour les pour la face avant des coussins donc pour pas pour pas la mettre de côté pour m'en servir je j'ai décidé de m'en servir pour faire la face arrière des coussins lorsque je fais des coussins ça se présente de la façon suivante je fais généralement une première face mes coussins sont tous carré donc je fais la face qui sera la face avant et pour la face arrière je fais généralement la moitié plus une seconde moitié comme ceci je les superpose l'une à l'autre donc comme ceux ci voilà et là je fais des nouettes et comme c'est du crochet et que généralement je travaille en bloc stitch et bien on peut les attraper où on veut pour pouvoir fermer pas de boutons rien embêtant vite fait bien fait des nouettes et c'est parfait d'accord alors on va faire un coussin qui va être effet fourrure l'arrière sera donc comme ceux ci en bloc stitch et l'avant sera simplement un granit un carré de granit que nous allons travailler bien comme un carré de granit qui nous permettra de déterminer et de faire la grandeur qu'on veut sans se prendre la tête à commencer par en bas et à faire un petit peu au hasard ce coussin va être très très simple donc nous allons commencer par le bloc stitch pour faire le bloc stitch donc voici ma première partie c'est donc la première partie on va dire que c'est la partie haute celle qui aura ici les nouettes répartie en trois je mettrai les nouettes et je viendrai les accrocher sur la partie d'en bas d'accord allez on va commencer avec un crochet en numéro 7 ce fil c'est donc du lacquer c'est de l'acrylique 89 centimes la pelote sur haïtia on a bien évidemment je vous mets bien évidemment le lien dans la barre d'infos il m'en faut pour un coussin de 55 pour un coussin de 55 il me faut deux pelotes grossièrement on va commencer par donc j'ai besoin d'une chaînette de 48 mailles bien écoutez on se retrouve au bout des 48 si vous avez des dimensions différentes l'impératif c'est que ce soit divisible par trois puisque c'est du bloc stitch d'accord alors c'est parti pour 48 mailles à de suite une fois que nous avons fait nos 40 humains on vient remail pardon on en rajoute 2 et on vient faire 48 bride on se retrouve une fois que nous avons fait notre rang de 40 hubris 40 hubris pour moi 1 vous vous verrez pensez quand vous faites un coussin en au crochet ou en ligne de toute façon en fil que ça se détendent donc faites le plus petit en vérité mes coussins font 60 ou 65 mais je fais que 55 parce que je sais très bien que ça va donner au bout d'un moment donc pour que ce soit dès le départ correct je fais que 55 donc pensez à faire plus petit des ouvrages plus petit même si au départ vous devez tirer pour mettre le coussin dedans après une fois que vous le laver et tout ça sera détendu mais ça sera toujours adapté à votre coussin alors donc moi je pars pour 48 bride on se retrouve au bout des 48 donc une fois les 48 bride fait je viens faire une maille en l'air je tourne ici on va venir faire une maille serrée une deux mailles en l'air on passe une deux trois bride et entre les la troisième et la qu'on fait une mailles unser à l'air une, état de mailles en l'air une un de trois entre les deux, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une 2-3 entre les deux, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une, deux, trois, entre les deux, une maille serrée, deux mailles en l'air, et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Lorsque nous arrivons en fin de rang, nous venons faire une, deux mailles en l'air, on tourne le travail, et là, maintenant, ça va être répétitif. Ce que vous venez de faire, et le rang que nous allons faire, vous allez le faire de rang en rang, sur la hauteur que vous voudrez, pour pouvoir faire le demi-coussin, le demi-arrière-coussin que vous désirez, ou pourquoi pas un devant de coussin, ça sera à vous de choisir. Mais enfin, ça se passera toujours avec le rang que nous venons de faire, alors le premier rang, uniquement que des prides, ça c'est la base, le second rang, celui-ci, qui sera alterné avec le troisième, et ça sera deuxième, troisième, deuxième, troisième, deuxième, troisième, sur la totalité. Et là, après avoir fait deux mailles en l'air, on vient faire, dans les arceaux, trois brides. Donc, une, deux, et trois. On passe à l'arceau suivant, on fait trois brides. Une, deux, et trois. On passe à l'arceau suivant, on fait trois brides. Une, deux, et trois. Et on fait ça sur la totalité du rang, on se retrouve donc au dernier arceau. Une fois que nous avons rempli notre dernier arceau des trois brides, on vient faire la maille en l'air, on tourne le travail, et là, on recommence donc le second rang, avec une maille serrée, deux mailles en l'air, une, deux, trois, entre les deux, une maille serrée, une, deux mailles en l'air, une, deux, trois, une maille serrée, et ainsi de suite. Vous avez maintenant le matériel, et donc ce qu'il vous faut pour progresser sur la hauteur que vous aurez choisi. Maintenant que nous avons donc les deux parties, la partie haute et la partie basse, d'accord, qui seront, alors ça, ce sont uniquement les brides, je suis à l'envers, hop, comme ceci, donc, la partie haute et la partie basse de l'arrière du coussin, ici, je vais faire mes trois nouettes, alors, pour faire les nouettes, c'est pas compliqué, avec le fil, je viens faire 40 mailles chaînettes, pas besoin de perles, autant de fil, je peux le faire un petit peu plus bas, voilà, donc, je fais mes 40 mailles chaînettes, une fois que j'ai mes 40 mailles chaînettes, on coupe le fil, on le ferme solidement, d'un côté et de l'autre, hop, comme ceci, et là, vous le pliez en deux, vous venez vous positionner bien au milieu, comme ceci, et voilà, votre nouette, vous le passez là, vous tirez dessus, et votre nouette est prête, il vous manque plus qu'à attraper, où vous voulez, voilà, et vous faites un joli nœud, pour attacher, votre coussin, donc moi, personnellement, j'en mets trois, une au centre, et deux sur les côtés, entre les côtés, comme ceci, de façon à ce que ça tienne bien, d'accord, là, vous avez votre arrière de fini, maintenant, on va faire la face avant du coussin, donc, pour faire ce coussin imitation fourrure, j'ai donc choisi ce fil, qui est du Lampking, c'est des pelotes de 200 grammes, qui sont à 2 euros 60 et quelques, attendez, 2 euros 68, la pelote, c'est du 200 grammes, donc, il y a de quoi faire, une fois qu'on enlève, le papier, et bien voilà, ça nous donne cette énorme pelote, une pelote suffit amplement pour faire une face d'un coussin, et bien, on va commencer, alors, vous pouvez voir le fil, l'avantage, c'est que ça ne peluce pas, là, nous allons le travailler en numéro 10, donc, on part sur un granier, on va le travailler au doigt, on va se repérer au doigt, d'accord, alors, pour le faire en granier, on va commencer par faire, simplement, comme tous les granis, un nœud magique, voilà, alors, ça va être compliqué pour vous, basez-vous sur votre technique, plutôt que sur le visuel, parce que le visuel, vous n'allez rien voir du tout, donc là, on a le trou principal, ici, on va faire, donc, nos deux mailles en l'air, une et deux, dans le nœud, on vient faire, deux mailles, deux brides, pardon, donc, la première et la seconde, c'est un carré de granier normal, sauf que je mets, deux mailles de séparation, et pas trois, une, deux mailles de séparation, dans le centre, je reviens faire, trois brides, donc, une, deux, et trois, deux mailles de séparation, le centre est là, je refais trois brides, donc, une, deux, et trois, deux mailles de séparation, pour faire l'angle, je repars avec trois brides, donc, une, deux, trois, ici, j'ai mon dernier angle, alors, vous allez les sentir, quand vous les travaillerez, vous sentirez les angles, parce que, voilà, vous voyez, si on force un peu, on peut passer à travers, on sent très bien, ça, on sent que c'est plein, et là, on sent que c'est des angles, ou des espaces, donc, ici, on doit faire notre dernier angle, donc, une, deux mailles en l'air, et on vient, on voit, vous voyez, ici, on voit les fils, donc, on voit que c'est ici, qu'il faut faire, notre maille coulée, maintenant, ce que nous allons faire, c'est prendre un marqueur, et on va l'utiliser, pour se repérer, chaque fois, on a fini notre rang, tous les rangs, on fera pareil, quand on finit le rang, on fait une, deux mailles en l'air, on tourne le travail, et on se retrouve, face à un angle, ici, là, on va venir faire, donc, deux brides, donc, une, et deux, pour ne pas être perdu, on vient au départ, là, de nos deux brides, et on vient marquer, et on sait que c'est là, qu'on devra faire, notre maille coulée, donc, nous sommes dans l'angle, on vient de faire, nos trois brides, on fait, donc, une, deux mailles en l'air, on tourne, et on vient faire, nos trois brides, toujours pareil, dans l'angle, donc, une, deux, et trois, comme dans tous les carrés de granit, les espaces pleins, sont séparés, par une maille en l'air, donc, une maille en l'air, je viens chercher l'angle, d'après, ici, et je vais faire mes trois brides, donc, une, deux, et trois, deux mailles en l'air, pour l'angle, maintenant, je fais l'autre côté, on part sur trois brides, donc, une, deux, et trois, une maille en l'air de séparation, et on vient dans l'angle d'après, dans cet angle, on recommence la même chose, trois brides, donc, une, deux, trois, deux mailles de séparation, pour créer l'angle, on tourne, nos trois brides, donc, une, deux, trois, une maille de séparation, on vient dans l'angle d'après, faire nos trois brides, donc, une, deux, et trois, deux mailles de séparation, pour recréer un angle, on tourne, et là, on voit que nous arrivons déjà, à notre marqueur, qui va signifier, qu'on fera donc, notre maille coulée, mais pour l'instant, on doit finir ici, nos trois brides, dans l'angle, donc, on fait nos trois brides, donc, une, deux, et, trois, une maille de séparation, et là, nous venons faire, là où nous avons mis le marqueur, notre maille coulée, on vient de finir le deuxième rang, voilà, ici, la maille coulée, on retire le marqueur, on le met de côté, pour remarquer le rang d'après, et là, on repart avec, une, deux mailles en l'air, on retourne, ici, nous avons donc, un espace, que nous allons combler, par deux brides, donc, une, et, deux, une fois que nos deux brides sont faites, on vient marquer, ici, là où on devra rejoindre, avec la maille coulée, quand on aura fini notre rang, et maintenant, écoutez, on part comme un carré de granit, c'est-à-dire, ici, une maille de séparation, on se retrouve dans l'angle, qui veut dire, trois brides, deux mailles en l'air, trois brides, et ainsi de suite, de rang en rang, jusqu'à ce que vous ayez, la grandeur de votre coussin, de fait, ni plus ni moins, de votre coussin, ou de votre plaid, ça dépendra, de quelle grandeur, vous en voudrez, vous ferez, un petit peu, ce que vous avez, besoin de faire, ou pourquoi pas, un petit tapis aussi, voilà, vous avez la technique, pour faire, des ouvrages, avec ce magnifique fil, comme vous voyez, il ne perd pas ses poils, c'est, c'est assez appréciable, là, pareil, vous venez chaque fois, dès que vous sentez, qu'il y a un espace, là, c'est un espace, là, c'est un angle, vous savez, que c'est là, qu'il faut faire, vos trois brides, chaque fois, ici, dans l'espace, donc c'est les trois brides, une, deux, trois, une maille en l'air, ici, j'ai un angle, donc ça sera, trois brides de maille en l'air, trois brides, donc une, deux, trois, deux mailles en l'air, une, deux, une maille de séparation ici je sens qu'il ya un espace donc je dois le combler par trois brides donc une 2 3 et voilà et bien écoutez je vous laisse faire comme vous voyez c'est très joli très dufteux on voit absolument pas les espaces on se retrouve donc une fois que la grandeur de notre pour moi personnellement sera un coussin sera fait à tout à l'heure donc voilà une fois que nous avons fait la face dufteuse la face avant on va venir la joindre à la face arrière celle avec les nouettes donc simplement on va venir poser comme ceux ci bord à bord et avec un crochet personnellement j'ai choisi de le faire avec un crochet en numéro 7 on va venir faire tout le long de la maille serré et ça sur la totalité donc des quatre faces donc on va poser le premier demi carré ensuite on posera plus bas le deuxième demi carré donc deux rectangles en fait qui permettront de fermer notre housse de coussins bien écoutez on se retrouve une fois que c'est fait le fait est c'est que ça va être compliqué de vous montrer ça vu qu'il n'y aura pas de recul je vais vous faire la photo du coussin fini et je vous laisse faire par vous même donc les coutures et bien voilà notre petit coussin petit qui est quand même de belle taille est à présent terminée on en fera d'autres alors la face arrière sera toujours la même celle avec les nouettes puisque c'est ce qui a de plus simple à faire j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu j'espère surtout qu'il vous sera utile parce que bien évidemment il nous revient bien moins cher que d'acheter ce genre de housse de coussins si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous allez gros bisous et à très vite Sous-titres par Juanfrance